Salut les amis, c'est Dora Blanc, on se retrouve pour l'épisode 5 de Happy Home Designer, ça me fait super plaisir de faire ce jeu, franchement, je l'ai acheté et là je m'en lasse pas, donc on va tourner encore une fois aujourd'hui, on va filmer ensemble ce nouvel épisode de ce let's play, c'est parti ! Dans l'épisode précédent, on a pu aider Jérémy à décorer son intérieur, donc il voulait tout en bleu, et aujourd'hui on a visite de Tom Nook, il y a Marie, tiens, bonjour Jonathan, une cliente t'a précédé et le patron est là lui aussi, tu devrais aller les saluer, c'est Marie, ah Jonathan, à la bonne heure, tu arrives à point nommé, je te présente Marie, en sa qualité d'employé de mairie, elle soutient nos projets de construction, Marie, voici Jonathan, notre nouvel employé, novice certes, mais prometteur, oui oui, je te laisse entre les bonnes mains de Jonathan, au travail, enchanté Jonathan, Tom Nook et mon frère Max ne tarissent pas des loges à votre propos, ça tombe bien d'ailleurs, parce qu'on a du pain sur la planche, un grand projet de construction jusqu'ici écarté pour des raisons budgétaires est à l'ordre du jour, mais il ne faut pas trop compter sur moi pour l'organisation, moi je ne suis là pour le soutien, bref, dès que j'ai appris que le projet était relancé, je me suis précipité ici pour vous prévenir, Parfait, nous pouvons enfin mettre ce plan d'urbanisation en chantier, merci pour tout Marie, non c'est moi qui vous remercie, pour votre patience, nous vous avons fait attendre si longtemps, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu vous prévenir immédiatement, nous vous avions fait assez languir, nous vous avions assez fait languir, So, monsieur, monsieur Tom Nook, Lou, Jonathan, je vous laisse travailler, on se voit demain ? Parfait, parfait, voici une bonne chose de faite, je serai absent demain, mais je vais en parler à notre spécialiste des établissements publics, il t'expliquera tout ce que tu dois savoir, j'ai entièrement confiance en lui, oui, à bientôt. Alors, hum, le spécialiste en question, c'est toi, tu penses pouvoir te charger de ce projet ? Aucun problème, je ne sais pas du tout ce que je dois faire, mais je n'en donnais pas moins de toi, sois tranquille, je suis sûr que tu sauras te montrer à la hauteur d'avec Marie demain, oui, d'ailleurs, j'ai de très bons échos de toi, il paraît que tu nous ramènes de nombreux clients, il va sans dire que je compte sur toi pour poursuivre ta lancée, en attendant, il faut que j'y aille, j'ai un rendez-vous, je ne voudrais pas être en retard au club de golf. Et moi, je fais quoi ? J'ai des clients aujourd'hui, ou je vais voir Marie ? Lou va sûrement m'expliquer. J'espère. Je fais quoi, là ? Le patron se montre parfois sans pitié. Par contre, il porte une attention toute particulière à ses employés. Jamais ne leur confierait une tâche s'il ne les estimait pas capable de la mener à bien. S'il t'a demandé d'occuper d'un gros chantier, c'est qu'il pense que tu serais parfaitement à la hauteur. Bon, pour l'heure, essaie de trouver un client et de satisfaire sa demande. Bon courage. Ah, ok. Donc, il faut que j'aille trouver un client. Alors, voyons voir. Oh ! Mais le pauvre, ça fait trop longtemps qu'il attend, j'ai trop... Oh, ça, ça me tente beaucoup. On va tenter de faire du round dedans. Ah, elle m'a dit... Regarde, elle a fait un signe. Dragon, la clientèle. Campagne américaine. Prochain tour, c'est toi. Grabo. Oh, salut. Ouh là. Tu es chez Tom Nook ? Je ne veux pas t'embêter, tu as l'air très occupé, mais j'aurais besoin de ton aide. Tu crois que tu pourrais te charger d'harmoniser mon intérieur ? Ouh là. Bah ouais. Pas de soucis. Tu es d'accord ? Mais c'est génial. Alors, je vais enfin bénéficier de l'aide d'un expert. Ouh là. Allez, on s'en va avec. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. Je ne vais pas regarder. On est avec. Je crois que c'est Isabelle. Oui, c'est ça. Voilà, c'est mon chez-moi. Je compte sur toi, Jonathan. Tiens, d'ailleurs, tu vois ces cartons ? Ce sont des affaires que j'ai chinées et j'aimerais que tu les utilises dans la déco. Ok. Campagne américaine. Ça ne m'a pas l'air simple. Du ranch. Ok, je vois ce genre. C'est déjà un peu plus compliqué, je trouve. Alors, du ranch. Murs en lambris. Murs rustiques. Ça doit être ça, ranch ? Non, je ne sais pas. Oh, ce n'est pas évident, là, pour le coup. Ça, ça fait ranch. C'est du bois. Le sol. Ce n'est pas évident, déjà, ce qu'elle nous demande. J'aime pas trop le... Ça, ça va bien avec les meubles. Mais le mur, il est un petit peu trop clair. Ça, c'est déjà un peu mieux. C'est... Ça me fait penser plus à ça, du ranch. C'est plus jaune. Murs à poids. On va garder ça, puis on verra. Voilà. Le sol, on le laisse comme ça, par contre. Alors, le sol. Ah, ça, c'est ranch, direct. C'est ça, non ? Attends, on va regarder ce qu'il y a d'autre en tapis. C'est quoi, ça ? Tapis ethnique. Tapis moderne. Cartette à poids. Carpet ranch. Ça me paraît déjà plus compliqué. Ah, mais ça ne va pas du tout avec le mur. C'est l'horreur. OK. On va changer le mur. On va prendre un mur un peu plus bleu. Voilà, déjà ça. Et le sol. Ah, voilà. On va valider ça, c'est mieux. Voilà. C'est assez bizarre, je vous l'accorde. Tap, tap. Tap, 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 tap. Voilà. OK. Alors, les murs. Enfin, tout ce qu'on peut avoir. Ça me paraît super chaud, ce qu'elle demande, en fait. Une horloge. Un lit. Ranch. On va faire des ballots de paille, en fait. Ce serait super cool si on avait ça. Des ballots de paille. Il n'y en a pas. Voilà. Oh, ça. Avec derrière la fenêtre, ça fait stylé. Et on va mettre un truc dessus. J'ai vu qu'il y avait un truc qu'on pouvait mettre dessus. Ça. Voilà. Non, comme ça. Non, voilà. Comme ça, c'est parfait. C'est parfait. Alors. J'ai déjà plus de difficultés pour ce truc-là. Ah, ça, c'est bien. Tapis, pour le moment, je n'ai pas trop d'idées. Je pense que je vais le mettre plus comme ça. Voilà. Là, on va mettre... Là, on va mettre un gros truc. Un gros meuble bien grand. Ouais, ça, c'est parfait. Qu'on va mettre à côté. Genre, ça va faire un grand... Un grand truc de rangement, là-bas. Voilà. Ce n'est pas évident, ce qu'elle demande, déjà. C'est beaucoup plus dur, je trouve. Ça. On ne va pas lui mettre de fauteuil. Ça ne fait pas trop de range, je trouve, les fauteuils. Euh... Voyons voir ce qu'on peut voir d'intéressant. Alors. Table, chaise, c'est... Ah, ça, c'est pas mal, ça. Voilà. Non, on va garder ça. Euh... Voyons voir. T'as pas de télé-runch. Non, il n'y a pas de télé-runch. Ça n'existe pas, ça. C'est quoi, ça, en fait ? Je ne sais même pas c'est quoi. C'est quoi ? Panier de serviettes. D'accord. Ah, une lampe. Ah, tiens. Horloge. Faut que je sélectionne. Je suis un petit peu con, là. Voilà. Ah, tiens. Ah, voilà. Comme ça, c'est pas mal. Elle peut faire le tour de la table, voilà. Là, il y a de quoi mettre des trucs. Voyons voir ce qu'on peut mettre d'autre. Oh, ça, c'est pas mal. Un coucou. En plein, là. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux mettre pour vous, mademoiselle ? On va cliquer là-dessus. C'est quoi, ça ? Oh, il y a plein de machins, là. Ah, c'est ça, la fameuse voiture. Euh... Ah, ça, c'est pas con. Voilà. Une petite boîte à pain. Son petit café. Peinard. T'as pas autre chose qu'une boîte à pain ? Euh... Je prends mon temps, hein. Une plante. Ouais, ça, c'est pas mal, mais... Ah, ça, c'est bien. Un grippin. Ah, ben, qui fait, le grippin ? Une chaise. Euh, on va prendre une chaise, ce ranch. Oh, un petit fauteuil. Ah, il y a le fauteuil ranch, je crois. Ouais, ça, c'est pas mal. C'est pas mieux de mettre un fauteuil, plutôt. Pour le coup, ça serait peut-être plus intéressant. Oups, désolé. Tac. Je fais bien comme ça. Ah, c'est pas mal. Ça prend trop de place. Je vais plutôt mettre une chaise. Euh... Je vais plutôt mettre la chaise, ouais. C'est mieux de mettre une... Ou autre chose, il y a quoi autre chose. Non. On va mettre une chaise, écoute. On va pas s'embêter. C'est pas évident, ce qu'elle demande. On va comme ça, quand elle rentre, au pire, sa chaise, elle peut la changer de position. Comme ça, elle l'a sur la table. J'ai même envie de la ramasser un petit peu, la chaise. Voilà. Là, on met une plante. Ici. Histoire de faire un petit peu de verdure. On va mettre... Alors, un ranch, c'est plutôt dans les trucs de désert. Ah, ça, c'est pas mal. Une calde est là. Plus à côté d'elle, plutôt. Voilà, comme ça. Qu'est-ce qu'il manque ? Petit truc sur la table. Toujours. Ça, c'est ma petite touche personnelle. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur sa table ? C'est où pour mettre des trucs sur la table ? Je ne me souviens jamais. C'est pas là-dedans ? Si, je crois que c'est là. Oh, il y a masse de trucs ici, c'est cool. Tiens, ça, c'est pas mal. Voilà. Et... C'est ranch, c'est ça ? On dirait. Même la force est moche. Quelle horreur. Moi, je trouve que c'est pas mal, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'aime bien. Là, ça te dit trop qu'une chair et tout. On va lui mettre un fauteuil ici. C'est peut-être mieux, en fait. Je vais lui mettre un fauteuil. Attendez, attendez, attendez. Petite touche. On va voir la différence. Elle met un fauteuil. Elle ne pourra pas monter dessus. Non, elle ne pourra pas. Un fauteuil, un fauteuil. Attends, attends, attends. Ouais, bah, attends, c'est pas grave. Tu vas kiffer, je te dis, tu vas kiffer. Voilà. Ah, d'accord. What the fuck, c'est quoi, là ? Ah, j'ai même compris. Ok, je regarde, c'est un peu... Je prends mon temps, écoutez. On va plutôt mettre une chaise et puis... Allez. On met une chaise, on n'en parle plus. Un. Elle n'était pas là, la chaise. Elle n'était plus comme ça, non ? Pas du tout, elle était comme ça. Comme ça, elle était. Non, comme ça. Allez. Pas de juger. Putain, j'ai galéré. Dis-moi, je m'attends. Où est-ce qu'on en est avec mes travaux, là ? C'est fini. J'ai du mal, hein ? Enfin, du mal. J'avais eu du mal à choisir les éléments du grand, j'avais eu du mal à m'imaginer comment c'était. Vrai de vrai ? Alors, vite, vite, vite. Oula, j'ai hâte de voir ça de plus près. J'espère que tu vas être contente, hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? Isabelle, campagne américaine. C'était dur, son truc, hein ? Il dorme tout le temps, les personnages. Il dorme tout le temps, les personnages. C'est intéressant. C'est intéressant. Ouais, ça va, c'est pas mal. Avec son petit café à côté de la fenêtre, c'est pas mal. C'est simple, mais efficace. Ah, elle est contente. Ça va, elle est contente. Ça m'a l'air d'être pas mal. Ah, regarde, elle est en train de faire griller son pain. Ah, si, ça, c'est de kiff, ça. Ah, elle est contente. Regarde, elle appuie sur le grippe, hein ? Lol. Elle est trop drôle. Le tapis, il est bien placé. Un petit peu sur le côté. Au niveau de la table. Oh, merveilleux. Je me sens pousser des ailes en pensant à ma nouvelle vie dans cette maison. Jonathan, tu as ma reconnaissance éternelle. Oula. Ah bah ouais, là. T'es contente, là ? Ça, c'est de la margne. Détresse. Sauvegarde. Je dis à chaque fois qu'il y a un truc, je suis en train de le dire. Ah, Jonathan, j'espère que ta journée s'est avérée productive. Comme l'a dit le patron ce matin, Marie viendra demain pour discuter de son projet de construction. Il s'agit d'un gros chantier, alors tâche de te reposer pour être en pleine forme. Ah, ce serait peut-être un des nouveaux bâtiments, un des bâtiments qu'on a vus, pardon. Elle est nette, ça fait beaucoup plus sérieux, j'aime bien. Veux-tu rédiger ton rapport et rentrer chez toi ? Oui, je veux. Oui, je le veux. Donc, c'est pas un jeu en temps réel, hein. Ce animal crossing, pas comme les autres. C'est un jeu par journée, tout simplement. Donc, on peut reprendre la journée de demain, disons que les fleurs n'auront pas fané. Il n'y aura aucun de ces soucis. Partie se garder. Mes amis, on se laisse ici pour l'épisode 5, j'espère que ça laisse plus, il vous plaît toujours autant d'ici la tomber malade. Et on se retrouve donc demain, demain, demain sur le jeu évidemment, pour voir ce que Marie nous propose comme projet. Est-ce que ça va débloquer un des bâtiments qui se trouve sur la droite ? Est-ce que ça va débloquer l'étage de notre bâtiment ? Je ne sais pas où est-ce qu'on va aller peut-être en ville, voir des maisons d'habitants, je ne sais pas. Carrément construire une maison, je ne sais pas du tout. Je découvre ce jeu en même temps que vous, j'espère qu'il vous plaît. D'ici là, n'hésitez pas à balade et abonnez-vous, c'était Zora Bleu. Bye les amis ! Sous-titrage ST' 501